On le sait, l'amour peut nous faire aller très, très loin. Et dans le cas d'Abel Maxwell, c'est son amour de la musique qui lui a permis de vivre dans plusieurs pays à travers le monde avant de venir s'installer ici, en Ontario, où il est arrivé sans un sou et a réussi quand même à faire carrière, portrait d'un artiste qui n'abandonne jamais. J'ai besoin d'inspirer, j'ai besoin d'encourager les autres. Si je ne fais pas de musique, je ne suis pas heureux. Je m'appelle Abel Maxwell et je suis auteur, compositeur, interprète. J'ai commencé la musique à l'âge de 6 ans. J'ai commencé au conservatoire sous l'impulsion de mes parents, de mon père, qui était guitariste et gynécologue aussi, mais qui voulait absolument que j'ai une autre activité à part le soccer qu'on faisait dehors avec les amis. La musique, c'était toujours dans la voiture. Mon père jouait les cassettes, que ce soit de la musique africaine, du jazz, de la funk, toutes sortes de la musique classique. Donc voilà, je suis rentré dans la musique comme ça et ça ne m'a jamais quitté. Aujourd'hui, je suis émerveillé encore de ce qui se passe à travers la musique, les gens que je rencontre. Mes parents faisaient leurs études de médecine à Dakar, au Sénégal, là où je suis né et en France. Ils étaient en stage. Donc après, j'ai continué mes études à Lyon parce que mon père voulait que je devienne docteur comme lui, comme médecin. Je lui ai dit que je vais soigner les gens dans leurs émotions avec la musique plutôt que de les soigner sur le psychosomatique, sur leur corps. Parce que s'il y a quand même quelqu'un qui vient me parler de ses problèmes, j'ai plus tendance à pleurer avec lui que de l'aider. La musique a toujours fait partie de ma vie. D'abord par obligation, parce que je n'avais pas le choix, mes parents étaient tellement stricts. Et petit à petit, l'amour de la musique a grandi en moi et ça continue, ça m'a servi de thérapie, ça m'a servi de force quand ça n'allait pas bien, quand les choses étaient plus difficiles. Et puis, j'étais encouragé constamment à chaque fois. Donc, je me suis dit, bon, il y a quelque chose à faire. Je racontais une histoire, racontais mes émotions, j'essaie de raconter l'histoire des autres. Moi, la dignité humaine me parle énormément. C'est vraiment le thème autour de la paix, la tolérance, la dignité humaine, les difficultés de la vie, et comment en sortir, comment rester motivé, comment rester inspiré. En arrivant au Canada, je ne savais pas comment est-ce que j'allais faire de la musique, mais je savais que j'allais en faire à un moment. Si je ne fais pas de musique, je ne suis pas heureux. Donc, la musique a toujours été en moi, j'ai travaillé en finances. Mais chaque jour, après 17 heures, quand je finissais, il y avait une église qui était très sympathique avec un grand piano. Il me laissait m'entraîner chaque jour. C'est comme ça que j'ai gardé un peu ma flamme. Et puis après, j'allais voir des concerts, j'allais rencontrer des gens petit à petit, de fil en aiguille. J'ai bâti mon deuxième album de choses dont on ne parle pas beaucoup, comme la violence faite envers les femmes, parler de... encourager les gens à aller mieux. La peine la plus difficile pour moi, ce serait la peine du regret, de regretter de ne pas avoir fait quelque chose parce que j'ai pensé que ça n'aurait pas eu d'effet. Je préfère les faire, je les fais et je ne regrette pas. Après, le résultat, je ne sais pas, je n'ai pas de contrôle là-dessus, mais j'ai eu un contrôle sur ce que je peux produire. Et je me concentre là-dessus. La musique m'a permis de traverser des périodes très difficiles dans ma vie. Et je crois que c'est la même chose pour plusieurs personnes. Donc, il y a aussi beaucoup de choses que j'arrive à dire à travers la musique que je n'arrive pas à dire oralement, tout simplement. Donc, je le fais par la musique. J'ai besoin d'inspirer, j'ai besoin d'encourager les autres. Je crois que c'est vraiment ce qui est à la base de mon envie de continuer à le faire. Quand je fais des concerts ou des interventions, même avec des jeunes, je vois une étincelle dans leurs yeux. Je vois quelqu'un qui se réveille, qui commence à croire en lui-même. Je me dis « Waouh ! Ça, c'est ma récompense ! » Si ça vous intéresse, Abel Maxwell vient de lancer son cinquième album, qui s'appelle « 5 roses ». Je sais bien, c'est ma récompense.